Salut à tous c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour faire les favoris de l'automne. Vous l'avez sûrement remarqué sur la chaîne mais j'ai lu cette saison-ci une trilogie juste dingue que j'ai juste adoré et d'ailleurs c'est pratiquement les seuls livres que j'ai lu en automne. Il s'agit donc de la trilogie de la sélection de Kira Kass, publiée dans les éditions Robert Laffont Collection R que j'ai juste adoré, donc voilà le premier tome la sélection, le second l'élite et le troisième l'élu. Ils sont juste merveilleux, je vous laisse mon avis quelque part par là, n'hésitez surtout pas à aller voir mais je les aime profondément, j'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo puisque j'ai fait des vidéos spéciales pour chacun des tomes, oui oui pour chacun des tomes. Donc voilà je les aime d'amour, je m'en lasserai jamais, je crois que je referai une relecture prochainement mais là j'ai besoin de les avoir avec moi. En ce qui concerne les séries, j'ai pas vraiment fait de nouvelles découvertes cette saison-ci. J'ai regardé la première saison de 21 Jump Street avec Johnny Depp, c'était sa première série je crois et j'ai regardé la première saison et j'aimais beaucoup, c'est vrai que Johnny Depp c'est mon acteur préféré et j'ai vraiment adoré le voir dans cette série. Quand il était jeune et tout, enfin voilà il a rien à voir avec le Johnny Depp de maintenant, c'était marrant en fait de faire un peu la comparaison mais franchement j'ai trouvé cette série cool donc voilà je continuerai sûrement je pense. J'aimais bien la regarder en mangeant et en préparant à manger. Ensuite je me suis refait la saison 5 de Teen Wolf comme la saison 6 est en train de sortir actuellement. Donc voilà du coup Teen Wolf fait partie de, c'est la série que j'ai regardé le plus je pense cet automne. Je regarde donc tous les épisodes de la saison 5, je ne sais plus combien il y en avait, 18, 20, 20, 20 il me semble qu'il y en avait 20. Et aussi il y a la saison 6 de Once Upon a Time qui est en train de sortir. Et donc du coup bah voilà je regarde, je suis un peu, c'est vrai que j'ai rattrapé aussi un peu mon retard dans les épisodes que j'avais de Once Upon a Time. J'en ai regardé plusieurs et ça m'a rappelé à quel point j'aimais vraiment 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 beaucoup cette série. Donc voilà pour les séries, c'est vrai que c'est des séries, enfin Once Upon a Time et Teen Wolf ce sont des séries que je vous ai déjà présentées sur la chaîne mais en même temps ce sont mes séries favoris, elles sont dans mon top 6 sur TV Showtime donc voilà en même temps c'est un peu inévitable. Je dirais aussi que j'aurais pu rajouter Girls parce que j'ai regardé la saison 2 et la saison 3 en octobre, ça remonte un peu à l'an maintenant, en décembre attention. Mais c'est vrai que ouais je pourrais la rajouter aussi dans mes séries parce que j'aime quand même beaucoup, c'est pas une série, elle est assez particulière, il faut vraiment aimer ce genre de série. C'est pas très gai parfois, c'est pas très joyeux mais franchement j'aime beaucoup, j'aime beaucoup les personnages, je m'y suis assez attachée. En ce qui concerne mes films, tenez-vous bien parce qu'en automne j'en ai regardé 52. Ouais j'ai jamais regardé autant de films en une saison que depuis que je suis ici en Espagne. Enfin depuis septembre j'en avais pas regardé beaucoup, j'en avais regardé sept mais en octobre j'en ai regardé 21, en novembre 24 et encore l'automne ça continue aussi un peu sur décembre. Et décembre je l'ai compté dans mes favoris de l'hiver. Enfin bref je suis à fond dans les films et surtout dans les films Marvel. Je me suis mis du coup à regarder Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, j'ai juste adoré. Et du coup j'ai suivi avec Captain America, Captain America 2, sauf que normalement il y a un ordre et tout, je savais pas sur le moment. Et du coup j'ai regardé Thor, j'ai regardé aussi Les Gardiens de la Galaxie que j'adore, je crois que c'est un de mes préférés avec Deadpool aussi. Deadpool et c'est juste, j'ai adoré Deadpool, d'ailleurs j'ai commencé par Deadpool et après par Iron Man. Franchement j'ai juste adoré, je pourrais retenir de mes 52 films que j'ai regardé, c'est les films Marvel, j'en ai regardé pas mal. Aussi Mordikay donc avec Johnny Depp que j'ai juste adoré, je l'ai vu trois fois. Enfin je l'ai vu trois fois, oui je l'ai vu trois fois au cours de cette saison, je l'ai adoré, je l'ai regardé en français et en anglais. Héros en français, je me laisse jamais de ce film, je rigole tout le temps, je l'adore d'amour. J'ai regardé aussi un film qui s'appelle Time Lapse et je, enfin c'est pas un favori, c'est pas un coup de coeur. Mais je voulais vraiment vous en parler puisque c'est un film qui, pas un coup de coeur du tout, du tout, du tout. Mais en fait l'histoire me reste tout le temps dans la tête, je ne sais pas pourquoi mais ce film est juste glauque, bizarre, il y a une ambiance, on n'est pas bien. Quand on sort du film, on n'est pas bien, on a, je ne sais pas, on se sent hyper mal. C'est l'histoire en fait de trois jeunes, d'ailleurs on ne sort pas du tout de leur appartement, enfin de leur maison appartement. On ne sait rien de leur vie, en fait on reste fixé que sur ça durant tout le film. Donc déjà à partir de ce moment là, ça nous donne une sensation de, je ne sais pas, qu'on est renfermé sur, voilà ça nous renferme, ça nous prisonne, nous emprisonne plutôt, ça nous emprisonne dans leur monde et tout. Et c'est chaud et en fait ils découvrent que leur voisin a une machine à voir l'avenir entre guillemets. Enfin tous les jours il y a une photo du jour d'après. Donc ça veut dire qu'ils voient leur avenir un jour avant et à chaque fois la photo ça vient de, ça vient sur leur fenêtre en fait. Donc du coup ça veut dire que s'ils se mettent à leur fenêtre à 20h, et ben ils auront la photo le jour d'après en fait. Enfin voilà, enfin voilà, ils savent ce qui peut se passer un jour en avance. Donc du coup ils commencent à avoir des histoires et tout. Du coup il y en a un, ils jouent en fait pas au loto mais genre un des trucs de course de chien ou un truc comme ça. Et donc du coup ils marquent les numéros comme ça le jour d'après il peut savoir, enfin il sait en fait grâce à la photo de l'avenir, quels étaient les numéros gagnants comme ça du coup le jour avant il peut parier sur ses numéros. Et voilà, et donc du coup ça commence à avoir beaucoup d'ampleur et enfin voilà, il se passe tellement de choses. Je crois que je pourrais pas le re-regarder ce film, il me fait sentir vraiment très mal. Mais d'un autre côté je suis contente de l'avoir vu parce que je crois pas que j'ai déjà vu un film qui me fasse sentir aussi mal. Donc s'il vous plaît regardez au moins la bande-annonce, vous allez voir, ce film est juste dingue. Il est totalement taré, on en sort, on est pas bien mais il y reste dans notre tête pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'est genre comme une gueule de bois mais avec ce film et regardez-le s'il vous plaît. Je vais regarder aussi un film qui s'appelle Anthropoïde ou Anthropoïde, je sais pas trop comment on dit, avec... Merde le mec qui fait Fetishade. Avec Jamie Dornan, voilà, je n'arrivais plus à le sortir. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup parce qu'il joue aussi dans Inception, il joue dans Batman. Murphy, je sais plus quoi, je sais plus, je vous mettrai le nom de l'acteur mais c'est Murphy, je ne sais plus quoi. Mais voilà, je le trouve juste magnifique cet acteur, je le trouve canon, je l'adore. Et ce film, il parle, enfin il se passe pendant la seconde guerre mondiale. Un film sur la seconde guerre mondiale vraiment très très bien fait et génial et beau. Donc voilà, et la fin horrible mais bon en même temps, c'est la période qui veut ça. J'ai vu aussi ce mois-ci, enfin ce mois-ci, n'importe quoi, cette saison-ci, les animaux fantastiques où on peut les rencontrer, je sais plus trop comment on dit. Je l'ai vu en espagnol du coup puisque, bah voilà, je suis en Espagne, je l'ai vu en espagnol. Mais franchement, j'ai trouvé assez cool, j'ai juste pas trop aimé le personnage de la fille, je sais plus comment il s'appelle. Mais j'ai juste pas trop aimé, je sais pas, je l'ai trouvé trop simple, trop sage et tout. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui sorte un peu plus de l'ordinaire avec un peu plus de personnalité et tout. Mais en tout cas, ouais, j'ai quand même pas mal aimé. Mais je m'attendais plus à plus de ressemblances avec le monde d'Harry Potter. Mais si bien évidemment ça se passe beaucoup plus avant le monde d'Harry Potter. Enfin bref, voilà. J'ai pas fait de nouvelles découvertes je pense. Enfin, j'ai bu un thé assez souvent, c'était le thé vert mandarine, je ne sais plus quoi de Lipton, je vous mets une photo si je peux. Et j'en ai aussi bu un qui s'appelle de Lipton aussi d'ailleurs, qui est un thé vanille caramel. Que j'aime aussi pas mal mais sinon j'ai continué avec les thés que je prends d'habitude. Donc le fruit rouge que je vous avais déjà présenté dans une vidéo favori et aussi celui à l'orange. Donc voilà. Ensuite j'avais envie de rajouter une petite catégorie high-tech, voilà, technologie, je sais pas quoi. Puisque cette saison-ci je me suis acheté une enceinte, une petite enceinte pendant le Black Friday ou avant le Black Friday, je ne sais plus trop. Donc voilà, c'est une enceinte ok, je l'ai payée 29 euros et quelques et waouh, enfin franchement je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un son aussi bon. Franchement je ne la mets jamais à fond parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Donc elle est juste dingue, franchement elle est toute petite, enfin je la transporte et tout. Elle est toute petite, elle est géniale, on fait des soirées dans mon appart et tout. Et je mets l'enceinte et je la mets même pas à fond et voilà et c'est génial. Donc elle marche avec Bluetooth ou vous pouvez même la connecter avec l'ordinateur. Moi sur mon ordinateur j'arrive pas à la connecter mais avec le Bluetooth ça marche pas. Donc du coup je la connecte avec le petit câble fourni. Donc du coup voilà comme si c'est un écouteur sur l'ordi. Donc voilà c'est juste génial, je m'en sers tout le temps pour aller, pour me laver ou même pour me mettre un petit peu en ambiance. J'utilise pratiquement plus mon téléphone pour la musique, j'utilise mon enceinte. Donc elle est juste dingue, je l'adore. Tout pour mes favoris de l'automne, je crois que j'ai rien oublié. En tout cas si j'ai oublié quelque chose je pense que c'est pas très très grave. Mais voilà je pense que j'ai fait une assez bonne saison de favoris. Je suis assez contente de mes favoris. En tout cas voilà je suis vraiment très contente de pouvoir faire des vidéos du coup durant mon Erasmus. C'est vrai que je savais pas du tout si j'allais pouvoir continuer ou pas. Mais voilà du coup je suis vraiment très contente. Même si vous n'êtes pas beaucoup à me regarder. En tout cas j'aime beaucoup le faire, que ce soit même pour moi ou pour les très peu qui me regardent. En tout cas je vous remercie tout le temps de regarder mes vidéos. C'est grâce à vous quand même que je fais des vidéos. Parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui les regardait. Je pense pas que j'en ferais. J'aime beaucoup, enfin j'aime vraiment la communauté. Je sais pas qu'on est. Et donc voilà je suis vraiment très contente de faire partie de cette communauté. Ça va bientôt faire deux ans que j'ai la chaîne. Et ouais bientôt deux ans. Donc c'est quand même énorme. Donc au mois février, je crois que je sais plus si c'était en février ou mars. Puisque j'avais commencé à poster sur mon ancienne chaîne. Et ensuite j'avais supprimé mon ancienne chaîne pour en créer une nouvelle. Donc je sais plus trop quand est-ce que j'avais posté la première vidéo. Mais en tout cas je sais qu'en février j'avais fait un beau call. Voilà donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo pour m'encourager à faire d'autres favoris. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et sur ce je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye !